Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'éternel Dieu de toute gloire vous garde et qu'il vous protège. C'est votre frère, le docteur Adélar, ministre de la Parole. Donc, je salue tous les bien-aimés ministres de la Parole qui sont dans ce groupe. Je salue également tous les frères et toutes les sœurs. Nous allons commencer notre enseignement sur les ministères prophétiques, les dons des prophéties, l'exercice et le contour. Bonjour, mais je voudrais quand même dire en guise d'introduction, vous encourager à pouvoir partager ces audios. Au besoin, à pouvoir inviter les frères, les sœurs à nous rejoindre dans ce groupe pour qu'ensemble nous continuons à partager la parole. Les gens sont habitués à des polémiques, les gens sont habitués à la recherche de leur propre gloire. Les gens font circuler facilement les informations qui, de fois, n'apportent pas la paix. Ils sont capables de les faire circuler aussi facilement. Mais les gens partagent difficilement lorsque nous parlons des Écritures. Alors, je voudrais vous encourager à partager les Écritures, à partager la parole de Dieu. Parce que c'est là la chose la plus importante. OK ? C'est là la chose la plus importante. Et je crois que cela est salutaire pour notre vie et pour notre existence. Alors, j'ai pris le Saint-Esprit qui nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige. Parce que je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas par où commencer, mais j'ai fait confiance en Dieu, que l'Éternel nous conduira et que l'Éternel nous dirigera. L'Éternel dirigera nos pas afin que nous puissions marcher selon sa volonté. Alors, qu'est-ce que c'est la prophétie ? Qu'est-ce que c'est la prophétie ? Nous allons d'abord rechercher cette définition de ce qu'on appelle la prophétie. Ensuite, nous allons voir à la lumière des Écritures comment le Seigneur définit la prophétie. Par la prophétie, généralement, c'est une prédiction. Lorsque nous parlons de la prophétie, il s'agit beaucoup plus de ce qui va arriver. On considère la prophétie comme étant l'ensemble des événements, l'ensemble des situations qui ne sont pas encore visibles maintenant, mais qui pourront s'accomplir dans les temps. Alors, pour bien saisir cette pensée-là de la prophétie, je voudrais donc d'abord rentrer dans la création. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. La Bible dit, à partir du 1er verset, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le prophète Moïse nous fait comprendre qu'il y a eu un commencement. Ici, je voudrais expliquer la notion de la prophétie, ok ? Ensuite, j'entrerai dans ce qu'on appelle les ministères prophétiques, les dons de prophétie, au fur et à mesure que nous allons avancer. Il est possible que nous prenions deux semaines, mais nous espérons que le Seigneur nous conduira. Alors, le prophète Moïse nous fait comprendre qu'au commencement, Dieu créa. C'est-à-dire qu'avant le commencement, qu'est-ce qu'il y avait ? Il n'y avait rien. Parce que, pour qu'une chose commence, il y a la partie qui précède le commencement. Et cette partie qui précède le commencement, c'est le néant. Alors, parlons le langage des Écritures. Ce qui est avant le commencement, c'est l'éternité. Donc, quand le prophète Moïse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cette assertion-là, cette allocution-là, c'est toute une prophétie. Pourquoi j'ai dit que c'est une prophétie ? C'est tout simplement parce que, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce bout d'écriture ne nous dit pas exactement qu'est-ce que Dieu a créé dans les cieux, qu'est-ce que Dieu a créé dans la terre. Parce que les cieux n'est pas un contenu ou n'est pas un contenant vide. Voyez-vous, les cieux, c'est tout un ensemble des éléments qui rentrent dans la création. De la même manière, quand on parle de la terre, la terre n'est pas vide dans la prophétie. Donc, quand on parle de la terre, il y a tout un contenu dans ce qu'on appelle la terre. Ainsi, la prophétie se comprendra comme étant la manifestation de tout ce qui se trouve dans les cieux. Et cette manifestation se fera dans le temps. Et la manifestation de tout ce qui se trouve dans la terre, et cette manifestation va être visible dans le temps. Mais le fait que Dieu a dit, qu'il a créé les cieux et la terre, ceci est une prédiction, c'est une prophétie. Et c'est la prophétie des dieux. Résumons-nous, pour une bonne et meilleure compréhension, par la prophétie, nous comprenons ce que Dieu va faire. Dieu annonce ce qu'il va accomplir. Et Dieu l'accomplit par les cieux et la terre. C'est ça toute la création. Toute la création est représentée par les cieux et la terre. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement ? C'était un néant. En d'autres termes, c'était l'éternité. La chose qui caractérise l'éternité, c'est l'absence du temps. Donc, l'éternité ne comprend pas la notion du temps. Voilà pourquoi l'on ne peut pas parler de la prophétie dans l'éternité. Parce qu'une prophétie est prophétie seulement dans l'accomplissement du temps. S'il n'y a donc pas du temps, la prophétie ne peut pas s'accomplir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je reprends ce qu'il y avait avant le commencement. C'est l'éternité. Donc, Dieu était, je préfère ne pas dire Dieu, que l'éternel était dans l'éternité. Vous voyez que la notion de l'éternité dépasse l'entendement de l'homme. La notion de l'éternité dépasse la compréhension de l'homme. C'est quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin du jour. C'est ça l'éternité. Donc, nous comprenons par là que lorsque le frère Paul nous présente Melchisedec, en réalité, Paul nous présente la notion de l'éternité. Il nous présente la notion de l'éternel. Je vais lire cette écriture-là pour vous. Ça va nous permettre de pouvoir avancer calmement. Moi, je suis dans les livres des Hébreux. Livre des Hébreux, hein. Hébreux, chapitre combien ? Souffrez que je trouve cette écriture-là. Nous sommes dans les livres des Hébreux. Le chapitre 7, je crois. Nous allons courir très vite pour aller trouver cette écriture. Voilà. Hébreux, chapitre 7. La Bible dit « En effet, premier verset, en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. C'est Melchisedec, qui demeure sacrificateur à perpétuité. Il est sans père, sans mère, c'est-à-dire, il n'a pas de commencement, il n'a pas de naissance. Ok ? Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est-à-dire, pour qu'il y ait la fin de la vie, il faut qu'il y ait un commencement de la vie. Voyez-vous ? Nous sommes en train d'expliquer la prophétie. Que Dieu vous bénisse, je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Donc, nous sommes toujours en train d'expliquer la notion de la prophétie. Soyez en paix, si tu ne trouves pas ta réponse aujourd'hui, rassure-toi que pendant la marche, tu trouveras la réponse. Donc, nous comprenons que le simple fait que Dieu entre dans le temps, la prophétie commence. Donc, par la prophétie, nous comprenons que c'est la manifestation de tout ce que Dieu va donc annoncer. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas pour rien que le prophète Moïse va dire qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, vous savez que lorsque nous parlons des cieux, nous sommes en train de parler de toutes les créatures célestes. Mais avez-vous remarqué que Moïse, quand il les présente, il ne donne pas le détail de ce qui contient ou de ce qui pourrait contenir les cieux. Il dit tout simplement « L'éternel créa les cieux et la terre. » Mais les cieux, c'est toute une maison. Voyez-vous, les cieux, en soi, constituent tout un tabernacle. C'est dans les cieux que nous trouverons les étoiles, que nous trouverons la ligne et le soleil. C'est dans les cieux que nous trouverons les anges. Nous donnerons les écritures. C'est dans les cieux que nous trouverons les nuages. Les éclairs, c'est dans les cieux. Les principautés et les dominations sont également dans les cieux. OK? C'est très important ce que j'ai dit. C'est pourquoi je voudrais lire une écriture. Je crois que c'est les frères Paul qui nous en parlent. Paul dit ceci. Je suis dans un Corinthien. Le chapitre 15, verset 40, il dit « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat d'un corps céleste, autre est celui des corps terrestres. » Je vais vous ajouter d'autres écritures. Il dit « Aussi nous jémissons » je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 2. « Aussi nous jémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. » Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous comprenons que dans les cieux, il y a des domiciles. OK? Je vous ajoute des écritures pour que nous marchions en paix. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 2. Il est écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc, le frère Paul confirme que dans les cieux, il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, les cieux renferment tout ce qui est esprit. Mais regardez, je suis en train d'expliquer la prophétie hier. Mais quand Moïse dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Moïse n'a pas dit qu'est-ce qui est dans les cieux. En d'autres termes, ceci est une prophétie parce que nous verrons plus tard la manifestation de tout ce qui se trouve dans les cieux. La prophétie est donc une prédiction des choses à réunir. Faites attention, faites attention parce qu'ici, il s'agit de la prophétie de Dieu, c'est-à-dire de tout ce que Dieu dit. Donc, en d'autres termes, tout ce que Dieu dit est une prophétie. Je répète, tout ce que Dieu dit est une prophétie. Et ce que Dieu dit est céleste. C'est très important. Probablement, pendant notre marche, nous expliquerons la raison des cieux et la raison de la terre. Parce que la terre est le lieu de la manifestation du céleste. OK ? La terre et donc le corps du ciel. Bon, ça, on va l'expliquer au fur et à mesure que nous allons marcher. Il faudrait donc faire attention. D'abord, donc, et cette prophétie ici, que j'appelle la prophétie de Dieu, ne concerne que ce que Dieu va faire, ce que Dieu va réaliser. OK ? Nous sommes toujours dans les livres d'Ephésiens. Ephésiens, chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ah ! Donc, les cieux constituent un trône. Voyez-vous frères, donc, c'est très important ce que j'ai dit. Nous comprenons que les trônes se trouvent au ciel, dans les cieux, au commencement de Dieu créat, les cieux de la terre. Je suis toujours en train d'expliquer les cieux pour expliquer la notion de la prophétie. Voyez-vous frères, donc, les trônes, là où Christ est assis à la droite des dieux, cet endroit-là se trouve dans les cieux. C'est très important. C'est pourquoi il poursuit dans les versets 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, le lieu de s'asseoir n'est pas sur la terre. C'est pourquoi l'Abraham était considéré pèlerin sur la terre. Quoique Dieu lui a fait la promesse des canins qui, en fait, était une terre physique, une demeure physique, cependant, selon Dieu, la demeure d'Abraham, la promesse qu'il a faite à Abraham ne consistait pas à une demeure terrestre. Ok? Regardez. Maintenant, je voudrais encore ajouter une autre culture. Toujours dans Ephésiens chapitre 3 maintenant. Ephésiens chapitre 3. Je voudrais prendre le verset 10 afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes, pas sur la terre, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. Dans les cieux, il y a aussi les dominations et les autorités. Voilà pourquoi quand on est un homme de dieux, il faut être un homme spirituel. Il faut que l'on soit capable de maîtriser les cieux. Et cette chose n'est possible que quand on est un homme ou une femme de prière. Je vais finir par Ephésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. J'espère que cela vous parvienne. Que ces choses vous arrivent. Donc, la prophétie des dieux c'est annoncer les choses qui vont arriver. La prophétie des dieux, je vais le dire en d'autres termes, c'est quitter l'éternité vers le temps. Avez-vous remarqué ? Parce que les choses ne peuvent s'accomplir que dans le temps. Donc, par la prophétie, nous comprenons l'accomplissement de ce que Dieu veut dans le temps. Que Dieu vous bénisse. bon, que la paix des dieux soit avec vous, sa miséricorde et sa compassion. Nous sommes toujours en train d'expliquer la notion de la prophétie d'abord. Donc, nous, nous prendrons plusieurs séquences au fur et à mesure que nous allons avancer. vous saisissez que toute la création est une prophétie. Donc, la prophétie, selon Dieu, comprend d'abord par sa volonté. Parce que la création est donc la volonté du créateur. tout ce qui se trouve sur la terre et dans les cieux sont l'expression ou l'émanation de l'expression de Dieu. Ainsi, toute la création se comprend comme étant la prophétie. Et j'ai dit que la prophétie, c'est justement annoncer les choses à venir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Il s'agit d'une annonce qui concerne les choses que Dieu va faire. Les choses que Dieu va réaliser. Oh! Ce que Dieu fait, c'est la création. Ok? C'est très important. Donc, nous pouvons ainsi dire que toute la création est une prophétie. C'est comme ça que nous disons de Moïse qu'il est un prophète. Parce que c'est Moïse qui nous raconte la création. C'est pendant la création, c'est la prophétie de Dieu. et Dieu va donc passer au travers du prophète, c'est-à-dire du prophète Moïse, pour annoncer les choses qu'il va accomplir. que Dieu vous bénisse. Ok? C'est pourquoi il est écrit. Donc, je voudrais lire une autre écriture. Vous ne pouvez pas vous fatiguer des écritures parce que c'est cela qui fait notre force. les écritures. Je voudrais prendre une autre écriture. Je suis dans les livres des Hébreux. La Bible dit, je prends Hébreux chapitre 8, le verset 5. Il est écrit « Lesquels célèbrent un culte, images et ombres des choses célestes ? » Je vais répéter ça. « Lesquels célèbrent un culte, images et ombres des choses célestes ? » C'est donc que Moïse en fit divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle et soin lui fit-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Je répète ça. « Lequel célèbre un culte, images et ombres des choses célestes ? » où est-ce que Moïse a vu ces choses célestes ? L'Écriture dit « Sur la montagne ». Donc, nous confirmons que la montagne c'est les cieux et les qui... » dont je disais que Moïse a vu ces choses sur la montagne. Ainsi, quand vous observez ce texte avec un œil acuité, vous vous rendrez vite compte que la montagne, selon cette écriture, c'est les cieux ou c'est le ciel. Donc, la montagne, c'est le ciel. Est-ce que vous me saisissez ? Donc, ce sont des prophéties. Donc, c'est-à-dire que... Écoutez, la prophétie ne peut se comprendre que lorsqu'il prend forme. C'est-à-dire lorsqu'il existe vraiment. La prophétie reste une chose immatérielle tant qu'elle n'a pas pris corps. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la prédiction des choses à venir. Voyez-vous, c'est pourquoi l'Écriture dit du premier Adam lequel était une figure de celui qui devait venir. Donc, nous comprenons que cet Adam était une prophétie. Et la prophétie doit se matérialiser. Elle doit donc prendre corps. Est-ce que vous me se disiez ? Donc, le frère Paul nous fait comprendre que la montagne constitue le ciel. Jusqu'à ce que nous verrons physiquement une montagne, nous comprendrons que cette prophétie de la montagne comme ciel est en train de s'accomplir. c'est pourquoi nous disons que la prophétie n'est pas exclusivement ainsi parle l'éternel. Non. Nous croyons qu' ainsi parle l'éternel c'est aussi une prophétie. Mais avant que nous n'arrivions dans le langage ainsi parle l'éternel il faut considérer que la création déjà elle-même est une prophétie. Et à l'intérieur de cette création maintenant il y a des chambres et des chambrettes il y a des couloirs il y a des coins et des recoins dans l'ensemble de ce qu'on appelle la prophétie. C'est pourquoi le frère Pierre dit ici je voudrais aller consulter le frère Pierre Pierre dit ici souffrez avec moi que nous lisions cette écriture il est écrit dans les livres de un Pierre non de Pierre chapitre premier de pierre chapitre premier le verset 18 nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne que Dieu vous bénisse je reviendrai plus tard pour expliquer que la prophétie c'est aussi une voix parce que la prophétie ne peut se comprendre que lorsqu'elle va porter un corps mais quand elle est une voix on ne peut pas bien saisir la portée de la chose c'est pourquoi j'ai toujours dit que les gens qui de fois parlent du livre d'apocalypse il faut qu'ils fassent très attention parce qu'il ne s'agit que de la prophétie vous n'avez aucune idée de quelle manière cette prophétie s'accomplira aucun d'entre nous aucun prophète aujourd'hui n'a l'idée exacte de ce qui sera la guerre de Gog et de Magog l'armageddon vous n'avez aucune idée mais vous vous faites des prédictions c'est seulement les gens qui vivront véritablement cette guerre qui vont témoigner voici Gog et Magog et voici l'armageddon c'est pourquoi des fois les gens font des débats des partages inutiles parce que quand il est question d'une prophétie il faut faire très attention ok alors le frère Pierre dit nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne écoutez maintenant ce que Pierre dit et nous tenons pour autant plus certain à la parole prophétique là il est toujours en train d'expliquer ce qui s'est passé ce jour là sur la montagne à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière aucune prophétie de l'écriture ici l'écriture veut tout simplement dire tout ce que Dieu a dit c'est très important l'écriture ici ne voudrait pas dire le papier de ta Bible non non parce que les papiers de ta Bible tu peux déchirer ces papiers là cela ne peut pas anéantir l'écriture c'est pourquoi le le frère Pierre nous demande de faire attention à la parole prophétique il s'agit de quelle parole il explique lui-même de cette voix que nous avions entendue quand nous étions avec lui sur la sainte montagne faites attention parce que lorsqu'ils étaient montés sur la montagne la montagne n'était pas sainte il est merveilleux non la montagne cette montagne n'était pas sainte c'était une montagne ordinaire Jésus les amena sur une autre montagne et là-bas Jésus se transfigura cette montagne était physique elle n'était pas sainte donc quand le frère Pierre parle de la sainte montagne il faut faire très très attention pourquoi parle-t-il d'une sainte montagne c'est en fonction de cette voix qui se fit entendre et cette voix-là va les ramener sur le fils ok que la paix de Dieu soit avec vous qu'il me soit permis d'avancer un tout petit peu alors le frère Paul poursuit dans le verset 20 sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière le frère Paul va maintenant préciser le frère Pierre pardon il va préciser qu'est-ce que c'est une interprétation particulière ce n'est pas de la magie c'est facile à comprendre qu'est-ce que Pierre entend par une interprétation particulière il dit lui-même il dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu voilà donc lorsqu'une prophétie donne l'impression qu'il s'agit d'un homme Pierre dit que c'est une interprétation particulière le prophète Élisée monte sur le corps d'un enfant il embrasse par la bouche pour que l'enfant se réveille c'est une prophétie poussée par le Saint-Esprit et cela ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière quelqu'un ne peut pas aller embrasser un homme ou embrasser un enfant ou embrasser un bébé et nous dire que le prophète Élisée l'avait fait voilà pourquoi le frère Pierre et il explique que ce n'est pas poussé par des hommes Salomon couche avec plusieurs femmes c'est poussé par le Saint-Esprit c'est une prophétie cette prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière un homme ne peut pas prendre plusieurs femmes et se référer à Salomon nous allons y revenir au fur et à mesure que nous allons avancer parce que la Bible dit que ce qui est arrivé à Israël va nous servir d'exemple il s'agit de quoi qu'est-ce qui était arrivé à Israël que Dieu dit cela doit nous servir d'exemple est-ce que tout ce qui est arrivé avec Israël est un exemple pour nous nous disons non ça c'est prendre un texte le mettre hors contexte pour qu'il devienne un prétexte que la paix de Dieu soit avec vous je suis toujours en train de continuer ma petite marche de sanctification afin que nous arrivions tous à Canaan calmement Apocalypse chapitre 22 verset 7 et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ses livres ok donc nous comprenons que la prophétie c'est tout un livre souffrir souffrir que j'ajoute une autre écriture souffrir avec moi que je puisse ajouter une autre écriture la Bible dit c'est c'est regardez parce que la prophétie c'est c'est un langage caché ok donc c'est quelque chose qu'il faut arriver à décéler c'est pourquoi quand on n'a pas l'esprit de discernement on aura des difficultés pour comprendre le langage des dieux je suis dans les livres d'Esaïe chapitre 29 il est écrit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté c'est ça la prophétie les mots d'un livre cacheté à qui il en donne qu'il en donne à un homme qui se lit en disant lis donc cela et qui répond je ne le puis car il est cacheté parce qu'il est scellé voyez-vous donc la prophétie c'est comme je vous avais dit c'est quand Dieu parle quand Dieu annonce des choses qui vont arriver mais ces choses ne sont pas encore palpables ne sont pas encore compréhensibles voyez-vous et la compréhension de ces choses ce n'est possible que dans le temps nous expliquerons probablement demain que lorsque nous parlons de temps véritablement de temps nous sommes en train de parler de la terre c'est très important parce que les cieux ne sont que l'endroit où Dieu va poser les luminaires pour servir des signes pour marquer les temps des signes pour marquer les temps mais le temps lui il est important pour la terre ça on va en arriver donc par la prophétie d'abord comprenez comme ça toute la Bible est une prophétie toute la Bible pourquoi elle est une prophétie parce qu'elle annonce les choses que Dieu va accomplir voilà pourquoi nous pourrons dire dans un autre langage tous les prédicateurs sont des prophètes parce qu'ils annoncent les choses du royaume est-ce que vous voyez ça frère j'ai dit dans une certaine mesure voilà pourquoi dans l'ancienne alliance tous ceux qui ont annoncé d'une manière ou d'une autre les mystères du royaume des cieux étaient considérés comme étant des prophètes donc le prophète ce n'est pas seulement celui qui dit ainsi parle l'éternel non je vais prendre un exemple quand vous prenez Jérémie Jérémie vous dit ainsi parle l'éternel là c'est clair donc Jérémie prophétise mais la prophétie n'est pas seulement le parler la prophétie c'est aussi les actes posés ok vous avez des gens comme Daniel qui sont aussi des prophètes des par les actes posés Jonas prophète des par les actes posés voyez-vous Samson quand bien même que l'écriture dit qu'il était juge en Israël mais Samson était aussi un prophète des par les actes posés pourquoi je l'ai dit je vais le confirmer que vous le voulez ou pas je vais le confirmer parce que la prophétie c'est aussi l'acte posé je rentre dans les livres de Genèse rentrons dans les livres de Genèse pour faire asseoir cette pensée du prophète ok c'est très important je suis dans Genèse chapitre 2 regardez je reviendrai ici longtemps Genèse chapitre 2 le verset 7 l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre il souffla dans ses narines un soufflé de vie et l'homme devint un être vivant ici le Seigneur était en train de poser un acte quel était l'acte c'était l'acte de la formation de l'homme cet acte là c'est toute une prophétie vous comprenez cet acte là c'est toute une prophétie or vous avez remarqué que cette création de l'homme c'est les cieux et la terre au commencement Dieu créa les cieux et la terre ok c'est pendant le chapitre 2 le verset 7 nous explique que Dieu est en train de former l'homme mais regardez de quelle manière Dieu forme l'homme il forme l'homme en rassemblant les cieux et la terre Dieu a donc pris la poussière de la terre c'est la terre mais le verset 6 nous dit une vapeur s'éleva de la terre et arrosa la surface du sol donc la pluie était tombée parce que la vapeur c'est une pluie qui s'est élevée il s'est élevée de la terre pour aller au ciel et descendre donc cette vapeur qui descend c'est le ciel et la poussière c'est la terre il les met en contact et il forme l'homme Adam l'homme Adam est à la fois ciel et terre dans la suite des temps nous expliquerons beaucoup de choses c'est pourquoi l'écriture dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit or l'esprit est céleste l'homme lui sa chair est terrestre voyez-vous frère au commencement Dieu créa les cieux et la terre c'est-à-dire c'était tout un homme que Dieu créait pour dire que l'homme serait un rassemblement du ciel et de la terre c'est pourquoi le jour où le Seigneur Jésus Christ est venu pour se faire baptiser quand Jésus sort des eaux c'était la terre et le ciel va s'ouvrir le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe va descendre sur cet homme et il ne voit ses filles entendre donc c'est laisser la terre rassembler que la paix de Dieu soit avec vous tout ça c'est la prophétie frère c'est que je voudrais que tu retiennes d'abord pour aujourd'hui parce que nous danserons de plusieurs manières pendant cette marche nous allons raccommoder les tissus pour que vous portiez l'habit correctement donc la prophétie c'est ce que Dieu annonce et ce qui va s'accomplir dans le temps mais n'oubliez pas que la prophétie peut avoir plusieurs accomplissements ok ça il ne faut pas oublier ça c'est de façon générale donc vous voyez ainsi toute la Bible est une prophétie donc de Genèse en Apocalypse toute la Bible est une prophétie je voudrais ajouter une autre écriture nous avions lu avec vous Apocalypse 22 je voudrais un peu rentrer là-bas Apocalypse 22 il est écrit et voici je viens bientôt et reste celui qui garde les paroles de la prophétie de ses livres ok or les livres ici c'est la parole donc toute la parole de Dieu est une prophétie c'est un livre des prophéties vous comprenez pourquoi nous disons que tu ne peux pas aller étudier Dieu dans une école terrestre c'est impossible je ne suis pas contre la théologie et peut-être pour votre connaissance mais je pense je ne pense pas que la prophétie non la théologie va t'aider à imprégner Dieu véritablement parce que Dieu il annonce des choses qui dépassent l'entendement humain et les paroles du livre constituent donc la prophétie de Dieu oh quand Dieu prophétise le ciel et la terre donc il faut relier ces deux choses que Dieu vous bénisse essayons chalons bénémé nous allons finir pour aujourd'hui essayons de de bien saisir cette pensée c'est très important donc le véritable prophète c'est Dieu donc lorsque nous parlons de la création du premier jour du deuxième jour du sixième jour jusqu'au septième jour tout ça là c'est Dieu ok suivez-moi bien suivez-moi bien suivez-moi bien le premier jour de la création c'est Dieu qui est en train de marcher le deuxième jour j'ai précisé écoutez ça la Bible dit Dieu appela la lumière jour il y a un soir et il y a un matin c'est fini le premier jour Dieu appela la lumière jour donc la lumière c'est un jour un jour est une lumière or la lumière c'est ce qui est clair c'est ce qui conduit c'est à dire que nous avons une lumière le premier jour une lumière le deuxième jour jusqu'au sixième jour mais en réalité c'est toujours la même lumière qui fait sa marche du premier au sixième jour mais comme le septième jour aussi est un jour nous comprenons que la lumière a marché du premier jour jusqu'au septième jour que la paix de Dieu soit avec vous suivez-moi bien regardez maintenant Apocalypse chapitre 22 verset 6 il me dit ses paroles sont certaines et véritables et le Seigneur les dieux des esprits des prophètes les dieux des esprits des prophètes a envoyé son ange l'ange est unique mais les prophètes sont au pluriel est-ce que vous me suivez ? son ange un ange unique pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt c'est comme ça qu'il va dire voici je viens bientôt et reste celui qui garde les paroles de la prophétie de ses livres avez-vous remarqué qu'il n'y a qu'un seul ange mais lequel ange est envoyé à aux serviteurs regardez c'est comme ça que beaucoup de gens ont très mal compris les livres d'Apocalypse j'ai rentré dans les livres d'Apocalypse j'y étais mais je suis en train d'aller chercher quelque chose souffrir avec moi ok il faut que je trouve cette écriture là parce que c'est très important nous sommes dans les livres d'Apocalypse le chapitre premier le premier verset révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs voyez l'ange ici c'est le Seigneur Jésus-Christ révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean voyez-vous maintenant regardez frère je continue avec vous la lecture je continue la lecture avec vous lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie qui gardent les sauts qui sont écrites car le temps est proche Jean aux sept églises qui sont en Asie par la grâce et la paix vous soient donnés de la part de celui qui est qui était et qui vient et de la part de sept esprits qui sont devant son trône il faut faire très attention il ne faut pas croire qu'il y a un deux trois quatre cinq six sept esprits non ça c'était c'est une compréhension erronée de l'écriture avez-vous remarqué cela parce que le premier verset démontre que le seul qui annonce les choses cachées c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est lui l'ange de toutes les églises je vais revenir tout ça donc regardez regardez la Bible elle est parfaite la Bible elle est parfaite elle dit des choses qui sont claires souffrez avec moi donc j'avais reçu un appel je continue il est merveilleux je prends l'Apocalypse chapitre premier verset 11 non verset 10 je fus ravi en esprit aujourd'hui Seigneur j'entendis derrière moi d'une voix forte comme le son d'une trompette qui disait celui que tu vois écrite-le dans un livre envoie-le à cette église à Éphèse à Semine Pergame à Théâtre à Sardes à Philadelphie et à l'Odyssée je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait après m'être retourné j'ai vu cette chandelier mais là il s'est retourné pour écouter la voix une seule voix qui parlait mais lorsqu'il se retourne il voit cette chandelier il faut faire attention c'est comme ça que le le Branhamiste ont très mal interprété l'écriture ils ont ils ont pensé que cette chandelier voudrait dire cette individu que cette ange voudrait dire cette ange cette personne non c'est pourquoi il faut comprendre d'abord la création comprendre la marche de Dieu dans la création que la paix de Dieu soit avec vous est-ce que vous remarquez donc quand quand l'écriture dit à l'ange de l'Odyssée par exemple à l'ange de Pergame à l'ange de Théâtre il faut faire attention l'ange ici je vous ai dit l'écriture en réalité ce sont les serviteurs dans cette église ce n'est pas un serviteur j'ai dit les serviteurs pourquoi j'ai dit les serviteurs parce que Ephésiens chapitre 4 atteste que Dieu a établi dans l'église les ministères pas un seul ministère les donc l'ange ici c'est le ministère ce n'est pas un individu quand vous présentez comme ça c'est comme ça que vous tombez dans l'ébranamisme qui commence à nous expliquer que l'ange du premier la première église c'était Paul ensuite c'était Cécile ensuite c'était Iméné il cite des noms il les identifie à des individus c'est une mauvaise compréhension de l'écriture je voudrais dire par la prophétie Dieu annonce des choses qui arrivent voyez frère donc il prédit l'avenir mais retenez pour aujourd'hui que les choses que Dieu annonce les concerne lui personnellement ce sont des choses qui ne vous concernent pas Dieu quand il est en train de prédire quand il prophétise il prophétise sur des choses qui concernent son royaume qui les concerne lui Dieu en personne ces choses ne vous concernent pas en premier je voulais je voulais donc dire pour aujourd'hui que par la prophétie il faut d'abord comprendre toute la Bible toute la Bible est une prophétie mais nous allons maintenant probablement demain ou après demain s'y diviser comment cette prophétie va s'étaler dans les temps ok c'est très important j'aurais voulu lire une écriture lire une écriture pour finir là où j'étais avec vous Apocalypse chapitre premier verset 13 écoutez verset 12 je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et après m'être retourné j'ai vu cette chandelier d'or regardez maintenant au milieu de cette chandelier quelqu'un un seul homme vous savez vous frère au milieu de cette chandelier un seul homme qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une robe longue et à une ceinture d'or sur la poitrine vous pouvez continuer la lecture si vous voulez vous allez vous voir que la personne dont on décrit c'est le Seigneur Jésus Christ par la prophétie d'abord il faut comprendre toute la Bible c'est une prophétie de Genèse en Apocalypse tout ça constitue la prophétie la prophétie n'est pas seulement le parler comme Jérémie ou Abakou qui se font ainsi par l'éternel Dieu des armées Esaïe qui sort qui dit ainsi par l'éternel c'est une prophétie mais elle n'est pas exclusive cette manière d'agir la prophétie se comprend aussi par les actes posés par des individus c'est pourquoi je reviendrai parce que la prophétie c'est dire des choses qui vont arriver je reviendrai pour démontrer qu'Adam la vie d'Adam était une prophétie la vie d'Abel était une prophétie d'Abraham était une prophétie donc d'Isaac de Jacob tous ces mondes là des Judas des Rubens tout ça ce sont des prophéties mais toutes ces prophéties concernent Dieu c'est là où nous viendrons quand nous allons établir la différence avec les dons des prophéties et ensuite nous verrons de quelle manière les dons des prophéties s'exercent parce que même les ministères prophétiques à sa manière de s'exercer que la paix de Dieu soit avec vous qu'il vous garde nous continuerons demain merci